ok alors je vais boire et ensuite on va partir sur le sujet de immunity canva alors je vais vous partager mon écran ça ça me paraît bien et du coup il y a eu plusieurs en fait alors par où est ce qu'on va commencer et merci et puis bazop pour le follow cool par où est ce qu'on va commencer alors avant d'expliquer qu'est ce qui s'est passé il faudrait peut-être savoir de quoi on parle on va peut-être commencer par ça ça me attendez je me mets en mode position position on va on va on va faire du du gros gros live c'est parti alors immunity canva c'est un framework donc c'est une application un outil c'est un outil qui permet de faire bah tu hacking en fait du pentesting à la base c'est utilisé pour ça il existe d'autres outils qui s'appellent par exemple cobalt strike il y a metasploit etc il y en a plein le truc c'est que pour bien comprendre le sujet donc au début de live on parlait justement de la partie ceux qui attaquent ceux qui défendent qu'est ce qui est bien de faire qu'est ce qui est pas bien de faire etc etc et quand une société qui veut se faire attaquer de manière éthique donc il demande une mission de pentest à une société de consultance de sécu par exemple elle s'attend à ce que cette société de consultance de sécu fasse un truc qui est vraiment du feu de dieu qu'ils essayent d'exploiter les dernières vulnérabilités qui sont connus par exemple sur le dernier mois ou ce genre de choses et pas nécessairement une banque de pequeno qui n'a pas fait de pentest depuis dix ans et qui sont complètement arriérés sur les technologies voilà globalement je caricature mais c'est un peu l'idée donc il existe comme ça plusieurs frameworks donc c'est plusieurs applications on va appeler ça des applications c'est plus simple plusieurs applications qui permettent de faire toutes des actions d'attaques de manière structurée avec avec tous les bons outils qui vont bien etc et l'idée c'est que ces outils te permet de te facilite le temps et te facilite le temps dans le sens où tu as juste à faire clic 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 et en gros tout ce que tu aurais dû faire manuellement pendant des heures et des heures et des heures et c'est tout est automatisé et c'est pour ça que ces outils coûtent cher parce qu'en fait premièrement ben ils sont très performants et deuxièmement ils sont à la pointe de la technologie c'est à dire que il ya des vulnérabilités qui parfois même ne sont pas publiquement connu qui sont dans ces outils là et qui sont utilisés pour justement se protéger par rapport à ces vulnérabilités donc il ya un peu tout et ça c'est un peu le simple le contexte et donc quand c'est utilisé correctement par les bonnes personnes on pourrait dire ça pose pas de problème à partir du moment où c'est utilisé par des personnes malveillantes c'est ce qui s'est passé ça pose un gros souci et dans ce cas ci par exemple il y a le code source de community canva qui a été liqué il y a quelques jours alors le code source de community canva qui a été liqué quelques jours qu'est ce que ça veut dire globalement il y a donc cette application qui a un code source c'est du piton en bonne en grande partie c'est du piton et une fois que cette application elle est compilée ça vous donne par exemple une fenêtre qui ressemble à ça ça c'est immunity canva canva qui est le nom de l'application immunétique étant le nom de la société qui fait cette application et donc ce que vous voyez à l'écran en fait je vais arrêter de rentrer avec ma main ce que vous voyez à l'écran c'est typiquement ben voilà le target o c'est qui je veux attaquer le stop exploit c'est parce qu'il est peut-être en cours d'exploitation actuellement sur une vulnérabilité et là tu as toute la liste de tous les modules là c'est un truc de dingue parce que tu as tous les trucs tu peux faire du dos attaque donc si tu veux faire du dîner de service bon tu vas là dedans tu as du dîner de service si tu veux si tu veux déployer un trojan ah tu vas là dedans tu peux déployer un trojan si enfin tu peux faire plein de trucs différents tu peux faire de la reconnaissance tu peux tester plein de possibilités sur des logins des mots de passe par exemple ou du fusil enfin il ya plein 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 de trucs différents et donc c'est forcément un outil qui est très 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 utile très performant parce que quand tu vois un truc comme ça tu dis ah bon bah là je suis en gros enfin je vais me mettre de la terre j'ai ce truc là moi je suis tranquille le problème alors c'est pas trop un problème ça dépend mais habituellement c'est un framework qui est payant donc les gens ils payent pour ça ok sauf que là le code source a été rendu public alors le fait que le code source soit rendu public ça signifie que bon on peut voir tout le change log ici mais ça c'est pas important on verra plus tard ça signifie que au moment où les le code source est rendu public tout le monde entier peut le voir ce code source et dans ce code source il ya une partie qui est les exploits les exploits c'est s'il ya un truc qui vaut de l'argent qui est vraiment riche de substance c'est les exploits c'est un ce sont des codes c'est un c'est du code donc c'est un script c'est chaque fois un script pour chaque vulnérabilité qui permet d'exploiter la vulnérabilité je m'explique par exemple on a une vulnérabilité sur un site web je reprends un site web parce que c'est le plus simple à expliquer mais en plein d'autres choses bien entendu il ya une vulnérabilité sur un site web ou en l'exploitant on peut récupérer les logins les mots de passe de du site en question je prends un exemple par exemple ici Twitch voilà s'il ya une vulnérabilité dans Twitch une personne malveillante peut s'introduire en tant qu'administrateur sur ma chaîne bannir tout le monde couper mon stream mettre un autre steam à la place etc 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 donc là vous imaginez à quel point ça peut devenir très problématique et donc et donc cet outil qui vient d'être leaké donc qui est rendu public partout dans le monde le truc c'est que dedans il a de mémoire j'ai fait les stats semaine c'était 600 exploits 600 sur les 600 on va se calmer il y en a qui sont vieux donc si on sait comment une vulnérabilité est exploité on peut la corriger oui exactement enfin dans ce sens là ça se discute mais globalement oui c'est ça l'idée l'idée c'est de pouvoir exploiter la vulnérabilité voir ce qu'elle fait comme ça tu peux combler la vulnérabilité et en général tu dois pas aller jusqu'à l'exploiter si tu comprends le concept de la vulnérabilité tu peux en général déjà la combler de cette manière là mais sinon tu peux aller jusqu'à l'exploiter oui bien sûr mais c'est pas l'exploiter qui va la corriger par contre l'exploit ça juste tu utilises cette vulnérabilité et en fait le but du jeu pour un attaquant c'est de faire une succession de vulnérabilité d'exploit les uns derrière les autres en chaîne jusqu'au moment où tu arrives à ton coffre à trésor c'est vraiment le truc que tu cherches c'est le graal c'est tant que tu l'as pas tu continues à chercher globalement à peu près l'idée et donc voilà ça s'appelle ça peut le principe donc les les différents scripts des exploits ont été liqués et notamment dedans il y a une vulnérabilité qui jusqu'à présent n'était pas facilement exploitable qui est spectre alors spectre c'est une vulnérabilité des processeurs qui est est ce que c'est uniquement intel ou c'est amd aussi attend spectre bugs hardware design flow in architecture of intel donc c'est intel amd et les processeurs rm donc en gros pratiquement tous les processeurs au monde sont impactés par cette vulnérabilité alors de mémoire alors faut que je faut que je me remémore parce que ça remonte il y a plus de trois ans je pense 3-4 ans maintenant spectre et meltdown en gros c'est sur la spéculation d'instruction ou pour qu'un processeur soit toujours plus performant parce que bah forcément chaque année on a envie de changer de processeur chaque année on veut des processeurs plus performants donc il faut trouver des solutions pour qu'ils soient plus performants et les processeurs par exemple il y a il y a plein de façons de les améliorer tu peux changer de manière générale l'architecture comment c'est fait par exemple avec les ryzen chez amd on a vu ça avec l'architecture zen tu peux augmenter la fréquence tu peux diminuer la finesse de gravure ce qui permet d'avoir une meilleure gestion de l'énergie ce genre de choses et surtout tu peux aussi échanger le microcode à intérieur de du processeur en ce microcode c'est un c'est un système qui permet de piloter le cpu donc le processeur et oui c'est sur le brancher predict ah ben voilà nickel c'est ça alors j'ai pas tous les détails techniques en tête de cette vulnérabilité puisque c'était le paper il est kilométrique j'ai pas du tout le truc j'ai regardé de très loin en gros l'idée c'est que quand tu fais de la spéculation d'instructions tu te passe sur pas j'invente par exemple les 500 1000 2000 dernières instructions que tu as fait et le processeur va analyser en fait les dernières instructions que tu as fait donc j'invente je caricature c'est pas du tout ça mais par exemple sur les 50 dernières actions que tu as fait sur ton ordinateur c'est pas du tout ça mais voilà je vous donne un peu une idée sur les 50 dernières actions que tu as fait sur ton ordinateur tu as systématiquement ouvert une photo ok bah le fait d'ouvrir une photo c'est tu fais quelques actions au niveau de ton processeur pour ça et si par exemple tu ouvrais un jeu vidéo que tu fais n'importe quoi d'autre ce serait d'autres types d'actions sur ton processeur dans la réalité c'est pas du tout ça mais j'essaye de faire le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre je fais une grosse analogie donc c'est très grossier mais l'idée est là ce qui s'est passé c'est que il y a une vulnérabilité dans ce système de prédiction donc en fait en se basant sur les anciennes instructions on peut prédire les prochaines prédictions pour les anticiper les calculer à l'avance comme ça on gagne du temps et du temps gagné c'est des performances supplémentaires pour les processeurs c'est ce qui permet de les booster ce que tout le monde a fait à un moment et le problème c'est qu'il y avait une vulnérabilité qui permettait d'accéder en fait à tout ce système de de prédiction et en accédant ce système de prédiction on avait accès à toutes les données qui transitent par le processeur en gros tout voilà en gros c'est tout ce qui était accès mémoire protégé par exemple pour d'autres applications on y avait accès de cette manière là donc c'était une vulnérabilité qui était assez critique qui normalement devait être patché de manière hardware l'histoire de la machine je la connais pas c'est dégollé l'histoire de la machine raconte ça m'intéresse et donc pour patcher ça ils l'ont patché et c'est ça que je comprends pas trop et c'est pour ça qu'on va regarder ça ensemble normalement ils l'ont patché en faisant ah historique ah historique c'est le en gros l'historique de la machine ok 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 my bad my bad my bad historique pas histoire ok j'avais mal lu j'avais mal lu l'historique de la machine très très gros alors ouais retour papier crayon bah quand tu te fais renseau c'est ce qu'il se passe retour papier crayon on en parlait justement c'est bon ça donc je continue mon explication j'essaie franchement j'essaie de faire un truc super super simple dites moi si si je pars trop en live donc non pas de code sur papier ça sent les traumatisés de la vie ça oh j'ai connu ça aussi c'est horrible c'est des projects ouais je pense que je pense que le papier crayon il sait ce que c'est maintenant oh merde donc 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 alors qu'est-ce que j'allais expliquer alors attendez je vais juste changer de musique parce que j'arrive pas à me concentrer avec ce voilà c'est bien ok donc de l'assembleur sur papier encore mieux oh putain non oh non please no ah non 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 ah le partiel à l'écrit ouais c'est chaud ça donc 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 on en revient à cette histoire avec spectre pour clôturer le petit voilà le petit le petit encadré général de la vulnérabilité ben en gros cette vulnérabilité permet donc de récupérer des informations confidentielles on va dire ça comme ça et normalement elle a été patchée avec des mises à jour Windows alors qu'on parle de Windows ici mais voilà n'importe quel OS présemblablement ce n'est pas le cas ou alors il y a un autre exploit qui existe que je ne suis pas au courant et c'est ce qui s'est passé ce qui est assez problématique en fait avec ce leak-ci notamment donc il y a eu plusieurs vulnérabilités qui ont été patched via Maj BIOS sérieux ? ouais la GESA c'est pas le BIOS si ? non ? c'est le microcode du CPU mais je ne sais pas s'ils ont mis à jour ça dedans sinon on met de la Luffy ben là pour le moment en fait je suis sur une playlist safe en termes de droits d'auteur parce qu'en gros c'est la playlist de toutes les musiques de World of Warcraft et ça je sais que niveau droits d'auteur il n'y a pas de stress sur Twitch mais du coup ils n'ont jamais patché de façon hardware les failles sauf Intel 10e Gen et plus AMD à partir au Zen 2 ce ne serait pas étonnant ce ne serait pas étonnant parce que la vulnérabilité est découverte avant qu'ils produisent ces CPU là donc ce ne serait pas déconnant et qu'ils fixent la vulnérabilité à la sortie d'usine ça a du sens ça a vraiment du sens si c'est comme ça et donc ouais le Luffy j'aime bien j'aime bien le style mais là pour le moment je vais rester sur une playlist World of Warcraft et je changerai mon avis pour le prochain live donc voilà ces grosses vulnérabilités et normalement elle était censée être fixée et manifestement elle n'est pas fixée ou en tout cas elle est fixée mais cette vulnérabilité impacte les systèmes qui n'ont pas été mis à jour peut-être je ne sais pas on va voir et donc ça c'est un des gros des grosses problématiques de ce leak c'est qu'une petite partie des exploits sont alors pas des zero day des zero day ça veut dire que la vulnérabilité n'est pas encore rendue publique qu'il n'y a pas de patch etc ici ce sont tous ce qu'on appelle des one day ça veut dire que les vulnérabilités sont connues normalement un patch existe et ici en fait ça te permet d'exploiter les machines qui n'ont pas été mises à jour donc qu'est-ce qu'on fait on met à jour son Windows voilà c'est ça en interne beaucoup d'entreprises préfèrent ne pas patch pour éviter une perte de performance ah ouais ben voilà et voilà et ben du coup on en arrive là où on en est aujourd'hui alors LTT qui dit en parler avec un dev d'Intel sans retour à l'usine le microcode du processeur ne peut être modifié ah merde d'accord on espère être bien caché derrière leur VPN arrivé à ce stade là tu n'utilises même plus de VPN tu sais tu n'as même plus de stress franchement ça n'a rien ah oui ça drop ah ouais le live il drop mais what mais non mais dans mes stats il ne drop pas comment ça se fait que le live il drop vous avez aussi eu un chargement un freeze ou c'est bon de votre côté le live non ah ok c'est mon retour pas de drop chez moi ok cool bah c'est peut-être alors un un problème problème avec mon retour dans dans le dashboard ok bon on ne va pas se plaindre tant que pour vous tout est ok donc du coup du coup on va lire on va lire on va lire l'article qu'est-ce que ça dit alors donc alors qu'on appelle ça a fully weaponized exploit ça veut clairement dire que le code est prévu pour fonctionner globalement à 100% quand on trouve cette vulnérabilité c'est genre le high rating des exploits alors et surtout en fait le terme weaponized signifie que c'est ciblé targeté voilà c'est aussi pour ça que c'est extrêmement critique en fait ce leak donc pour les vulnérabilités de spectre donc ce qu'on vient de discuter donc ça a été uploadé sur un malware scanning website qui s'appelle virus total alors virus total si vous ne connaissez pas c'est ça vt virus total c'est le fameux site de tous les antivirus mais qui fait beaucoup plus donc voilà ici c'est virus total c'est ça si tu as une url que tu veux tester tu peux tester si l'url est laissée il faut pas allez on va tester twitch twitch.tv slash disnom est-ce que c'est safe analyse en cours oh là là est-ce celle-là qui te met ah non mais celle-là il est malicieux quoi non asian c'est toujours pas le bordel on parle on parle on parle de la vulnérabilité de spectre qui a été exploité clean mon stream est clean les gars ah voilà c'est beau jeu ça oh là là c'est beau jeu aïe 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 bref et donc ça parle de quoi clean félicitations merci merci la base virale BPS a détecté un virus merde alors alors en fait ça parle de quoi en deux mots donc il y a eu un outil qui s'appelle immunity canva qui est ce truc là qui est un outil de hacking on va dire ça comme ça et le code source de cet outil a été rendu public alors que normalement il ne l'est pas parce que c'est un logiciel payant et le problème c'est que dans cet outil là il y a du code utilisé par des personnes malveillantes sur internet pour défoncer pas pratiquement tout le parc du pc mondial à peu près quoi en tout cas tout le parc des machines qui n'ont pas été mises à jour on va dire ça comme ça on va rester correct ici on parle d'une des vulnérabilités qui est exploitée justement dans un descript qui est spectre malheureusement je pense pas pouvoir vous montrer le code source j'aurais aimé mais j'ai pas demandé les autorisations pour donc on verra pas le code source tant pis c'est pas grave mais on va se contenter avec l'article ce sera à mon avis déjà très bien et donc l'exploit a été découvert par Julien Voisin je ne connais pas qui est un chercheur en sécurité français vive la France et il target spectre donc qui est une vulnérabilité majeure ah ben voilà janvier 2018 ça fait 3 ans c'est ça donc si on se réfère au site donc spectre bon voilà toute la flow blazer on a déjà parlé ça ça parle de tout ce qui se passe en gros il reparle de tout ce qui est spectre maildown ce qu'on vient de discuter pour ça on peut skipper voilà on disait justement le software patch was released at the time donc effectivement il y a eu les mises à jour windows notamment mais spectre et maildown ont forcé intel à repenser leur approche sur le design de leur de leur cpu suivant justement c'est ce qu'on disait en plus dans le chat oh la la putain les mecs on est trop bons quoi pour un système bien protégé à ton avis mieux vaut un truc ultra secret ou alors un truc full open source ça dépend un truc bien codé très bonne réponse très très bonne réponse ça dépend de quoi on parle moi j'aurais dit un truc bien codé et un truc bien audité même si c'est close source donc tu ne vois pas le code source pour moi tant qu'il est audité c'est bon tant que j'ai le j'ai le stamp qui dit le software que tu utilises là il est très bon ça me va si il est open source c'est encore mieux parce que moi je fais partie de la communauté open source donc forcément c'est encore mieux si c'est open source mais tout n'est pas nécessairement open source là je tourne sur Windows c'est pas open source pourtant je trust pourquoi est-ce que je trust parce que je sais que Microsoft fait énormément d'efforts pour maintenir un système d'exploitation ultra sécurisé et j'ai fait pas mal de recherches sur le fonctionnement de Windows et notamment sur toute la partie access credentials etc et je sais que c'est c'est robuste quand c'est bien configuré c'est robuste donc ça me va même si j'ai moi-même pas auditer le code source d'ailleurs tu ne peux pas toujours le faire parce que soit t'as pas les connaissances soit t'as pas le temps de le faire et quand il faut auditer une application qui fait des millions et des millions de lignes de code bah t'as juste pas le temps de le faire à un moment il faut truster quelque chose et trust relationship tu peux l'avoir vis-à-vis d'une communauté vis-à-vis d'une personne vis-à-vis d'une société et c'est ok ça dépend que ce soit open source close source c'est pas le problème typiquement ça me fait penser à Signal et Whatsapp l'histoire qui s'est passée en janvier jusqu'à il y a peu j'étais ok avec Whatsapp même si je suis pas fan de Facebook et de Whatsapp j'étais globalement ok je continue même à utiliser Messenger pour certains contacts rédubitoires qui veulent pas passer à Signal voilà mais mais typiquement ces trucs voilà Signal c'est une application open source totalement sécurisée qui a été bien audité et qui est ultra robuste pourquoi est-ce qu'on passe pas sur Signal c'est ce qui existe de mieux actuellement voilà c'est juste une petite parenthèse un dieselgate chez Windows ouais c'est c'est grave c'est grave pas que chez eux pas que chez eux alors je pense que quand tu sais ce qui est sur ta machine c'est le mieux donc soit des logiciels venant de toi ou tu peux voir les codés ça demande beaucoup de skill ça demande beaucoup de temps c'est pas toujours facile moi je peux pas j'utilise au quotidien dans mon lab beaucoup d'applications de projets où j'ai pas nécessairement contribué même si ce sont des projets open source j'ai pas nécessairement contribué mais impossible de recréer tout à zéro c'est impossible parce que c'est des milliers de personnes qui ont travaillé dessus donc des milliers de cerveaux moi je suis seul j'ai qu'un cerveau parfois même un demi et le truc c'est que c'est impossible c'est impossible ça demande trop de skill trop de temps c'est pas possible de faire ça donc donc à un moment il faut te fixer une limite et dire bon bah à un moment je lâche prise parce que je peux pas faire mieux je peux pas faire autrement la vie elle est comme ça et donc à un moment tu fais confiance alors il vaut mieux faire confiance aux bonnes personnes aux bons outils parfois même pas de cerveau ah ouais ouais putain c'est triste mais c'est vrai c'est triste 32 piges j'ai bientôt plus de cerveau alors alors donc 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 ah oui d'accord eux il faut carrément nous refaire le truc du départ avec le POC de Spectre oh putain est-ce qu'on va vraiment faire tout ça ça me parait beaucoup c'est huge le jour où quelqu'un invente un livre ou quand on te frappe avec tu apprends instantanément tout ce qu'il y a dedans ce serait merveilleux tu n'imagines pas au quotidien combien de fois je me dis si j'avais si une journée c'était pas 24h mais genre 500h 1000h 2000h et que tu aies besoin de très peu de temps de repos ce qui te permettrait de pouvoir beaucoup plus étudier ou beaucoup plus découvrir le monde ce genre de choses ce serait franchement ce serait merveilleux parce que c'est aussi le problème c'est que moi je suis full focus cybersécurité et jeux vidéo voilà mais il y a plein d'autres choses à côté que je rate et je le sais que je le rate et ça me fait chier mais voilà c'est parce que j'ai fixé ma priorité ma priorité c'est la super sécurité pour d'autres personnes la priorité c'est faire un tour du monde c'est découvrir la gastronomie du monde entier je kifferais à mort faire ça faire du street food aux quatre coins de la terre ce serait énorme mais voilà ça demande du temps ça demande de l'énergie un bébé à trois mois ah ok donc voilà alors est-ce que vous êtes chauds pour refaire l'entièreté de l'article ou est-ce qu'on skip et on passe aux choses importantes ça va faire une pause carrière ça c'est un débat on va pas faire le débat maintenant mais c'est un débat qui vaut la peine d'être discuté bon donc il y a team derrière machin machin qui a fait un proof of concept je présume fortement que ce proof of concept ils l'ont récupéré alors un an de street food oh ce serait énorme une lecture en travers sur le passé c'est-à-dire perso j'ai suivi toute l'histoire comme tu veux oh putain chaud et t'as fait comment poursuivre du coup toute l'histoire enfin après c'est j'imagine juste une question de temps et lire les articles une lecture en travers de l'article allez on va essayer de faire ça donc là ça parle des bugs en question des reports qui a été fait ça c'était en 2018 ok donc l'exploit de spectre actuellement sur windows et sur linux donc ça diffère des précédents ah d'accord donc initialement l'exploit avait été rendu public de mémoire alors mon prof de maths me met pas il me vire à chaque fois what donc j'ai eu le temps de lire oh merde ah c'est chaud ça bah cool non il faut être sympa avec ses profs bon après t'es pas obligé de sortir boire un verre avec bon si au moins vous avez une bonne entente cordiale dans la classe c'est cool ah ouais mais quand même si tu parles trop voilà aussi je me suis fait kick de certains cours parce que je parlais trop ça arrive à tout le monde mais limite il faut arrêter de parler et envoie des tweets t'envoies un DM à tes potes ou sur discord je sais pas next gen quoi les gars je sais pas ah non merde si tu sors ton téléphone tu te fais pécho bah si t'as une smartwatch bim allez hop ah merde quel monde de ouf donc qu'est-ce que ça dit d'intéressant donc ça à mon avis c'est là où les choses commencent à être intéressantes donc en particulier voisin donc le mec en question le chercheur qui a dit qu'il a trouvé un exploit Linux pour Spectre capable de dumper le ETC Shadow alors pour la petite histoire ETC Shadow c'est les mots de passe des comptes Linux donc en gros t'as 2-3 fichiers comme ça qui sont importants t'as ETC Password ETC Shadow et encore un troisième dont j'ai oublié comme ça le nom et en gros tu les recompiles ensemble et ça te donne toute la liste des login passports voilà ce genre de choses à un peu jouer mais de mémoire c'est haché mais haché de quel algo je sais pas s'il y a un expert Linux dans le coin s'il peut fournir plus d'infos ça peut être sympa donc ce type de comportement est clairement malicieux non sans déconner ah merci ça c'est Captain Obvious franchement il me faut un stream deck avec avec des émotes de Captain Obvious et tout off-time pour un truc comme ça non il n'y a pas de disclaimer pour le moment ça va arriver ça va arriver les commandes pour le moment il n'y a pas de commandes donc vous chauffez pas tapez tous des trucs il n'y a rien pour le moment il n'y a rien le bot il est là mais il est en stand-by il ne fait rien du tout les commandes ça va arriver premier premier donc tatatum donc il n'y a pas d'évidence que cet exploit a été utilisé dans la nature et c'est ça en fait qui est important et c'est ça le plot twist de l'histoire avec le leak en question parce que sinon il aurait certainement été uploadé sur Iris Total par un pen tester clairement même si alors ça c'est toujours un peu marrant alors c'est pas toujours marrant mais c'est parfois marrant mais ça stream encore mais oui mais évidemment que ça stream encore on est au deuxième sujet on avance on avance je te jure on avance peut-être qu'à 22h on passera au troisième sujet peut-être peut-être ça va ça va si on me chauffe pas trop donc qu'est-ce que je disais je disais que et bien tu sais quoi attends alors deux secondes à quoi prenez pour ceux qui qui viennent de nous rejoindre POC à Drago on parle de immunity canva immunity canva donc c'est un tool un exploit tool qui est un peu l'équivalent de Cobalt Strike donc son guir ressemble à ça sur macOS et bah dedans tu as beaucoup d'exploits disponibles pour différentes vulnérabilités dont une qu'on est en train de discuter qui est bah la vulnérabilité de Spectre donc qui est sur je fais en ultra condensé qui est en gros le système de de prédiction des instructions d'un processeur et et en gros bon Spectre c'est ultra connu c'était de début 2018 donc il y a eu pas mal de patchs qui ont été sortis entre temps donc normalement tous les systèmes de sécurité euh toi tous les systèmes d'exploitation sont normalement patchés tout est safe normalement normalement sauf que et c'est là où on en est maintenant sauf que manifestement dans le leak qui a été fait du code source de cette application donc il y a tous les exploits il y a 600 exploits et dans les 600 exploits il y en a un qui est l'exploit de Spectre et qui est apparemment un 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 POC qui n'était pas encore un POC c'est un proof of concept donc c'est un c'est un un script qui vous permet de prouver que la vulnérabilité existe et de pouvoir la répliquer en fait c'est un POC dans ce cas-ci c'est un exploit c'est globalement le même principe et donc et donc l'idée qui est intéressante ici c'est que dans dans cet exploit qu'ils ont fait ils ont dit ok on a publié alors je dis on pas moi bien sûr ils ont publié début 2018 lorsqu'ils ont mis en exergue la la vulnérabilité enfin les vulnérabilités ce qu'il y avait Spectre et il y avait Meltdown qui étaient deux vulnérabilités sur les sur les processeurs et donc ils ont publié non seulement la vulnérabilité mais ils ont essayé de publier l'exploit le POC qui va avec le truc c'est que euh il y a pas de ouf que ça a été exploité dans la réalité donc jusqu'à présent beaucoup de gens ils étaient là en mode ah c'est la fin du monde c'est la fin du monde dans la réalité ça s'est pas passé comme ça les mecs ils étaient là ok on patch et puis c'est tout voilà et puis il n'y a plus personne qui a parlé de ça ça n'a jamais été exploité le truc euh et donc donc voilà ça c'est ce qui s'est passé et malheureusement euh jusqu'à alors je dis aujourd'hui mais c'est jusqu'à il y a quelques jours en fait euh jusqu'à il y a quelques jours euh ils ont ils ont vu que en fait dans ce leak il y avait il y avait un exploit qui existe qui permet de euh d'exploiter cette vulnérabilité d'une manière jamais vue auparavant ah et là tu te dis ah 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 là c'est problématique euh et surtout euh en fait ils n'ont pas eu de prouf que ça a été exploité auparavant parce que il n'y a pas de pen tester donc on rappelle c'est les gentilles personnes qui qui attaquent les sociétés euh donc ces gentilles personnes qui attaquent les sociétés les pen testeurs n'ont pas uploadé le script sur virus total virus total qui est en gros la librairie d'internet pour dire est-ce qu'un fichier est malicieux ou pas enfin globalement c'est comme ça que ça se passe donc euh donc on en est là euh alors l'exploit en question a été euh associé au euh immunity canvas donc l'outil canvas de immunity la société le tool euh la partie la plus intéressante que voisin rappelons-le qui est le chercheur qui a découvert la vulnérabilité euh donc dans le dernier paragraphe de son blog il dit ah j'aurais peut-être dû commencer par lire son blog post en fait euh 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 attends euh wait that image he discovered who may be behind this spectrum exploit donc en fait ils ne savent pas euh donc il a des indices alors globalement il a des indices qui pourraient l'amener à savoir globalement qui est derrière les personnes qui ont réussi à développer cet exploit voilà globalement c'est sa idée il faut savoir qu'on parle quand même sur des technologies mais ultra haut niveau ça veut dire que clairement les gens qui sont derrière là sont des gens qui ont énormément de moyens et la plupart du temps ce sont des états c'est genre le gouvernement chinois des trucs comme ça mais c'est ça c'est vraiment ça donc ce sont des grosses grosses entités euh Corée du Nord Russie Chine Etats-Unis bien sûr principalement qui ont les ressources donc qui ont les cerveaux et qui ont surtout l'argent pour développer ce genre de choses c'est pas euh notre petite Belgique là par exemple ou Luxembourg qui pourrait faire ce genre de choses donc alors après un peu de drama alors il veut plat nommer l'auteur de l'exploit en soi on s'en fout donc Hacker News c'est aussi un site de news très sympa si vous ne connaissez pas avant je regardais beaucoup mais là j'ai clairement plus le temps c'est une façon de pas sûr avec le Combinator mais qui est aussi très bien ouais le Combinator il est aussi pas mal Hacker News voilà c'est un site de CQ enfin d'actualité de CQ qui est aussi très bien si ça vous intéresse il est pas mal aussi c'est en anglais les gars bon forcément tout le monde de la CQ c'est en anglais donc voilà faut s'y faire mais au quotidien ils mettent des articles assez intéressants alors c'est pas les articles les plus poussés mais pour des personnes qui débutent dans le domaine tu lis ça franchement c'est déjà un très bon niveau vraiment voilà vous pouvez y aller vraiment bon là par exemple ils parlent de Qualis je sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui mais Qualis voilà c'est aussi un gros truc qui s'est passé bah si on en a un peu parlé tout à l'heure d'ailleurs voilà donc bon après bon si tu payes enfin si t'es un compte payé en service total tu peux avoir des informations en plus pour nous c'est pas intéressant après dites-moi si je skip un truc qu'il faut pas skipper mais globalement là comme ça ça me a l'air assez sommaire donc en gros ce sont tous des zip files qui contiennent des fichiers et qui sont nommés Unity Canva ou similaires il faut savoir que le tool euh ah je sais plus ça y est je sais plus je sais plus combien il pèse je sais plus combien il pèse c'est pas grave alors donc il redit enfin il redit encore une fois donc Canva c'est un outil de pentest qui a publié des exploits et patati et patata on en revient toujours aux mêmes choses euh le porte-parole de Unity il dit ne pas avoir eu de retour sur sa requête euh de commentaires sur te record before this article publication on s'en fout c'est pas important c'est tout du drama ça c'est tout du drama ça nous intéresse pas euh euh ah qu'est-ce que c'est qu'est-ce donc ah top qualité en plus attention non mais il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure qualité les gars sérieux no joke non attends c'est pas cette qualité dégueulasse moi ou c'est horrible c'est quoi ce truc on va rien voir ah ça vient non ça vient pas ah non mais les mecs eh merci runbob for le follow qualité twitter mais euh sérieux toujours comme ça sur twitter et salut rébo comment va on parle actuellement de immunity canva qui est un un outil de on va dire c'est un outil de hacking qui a été leaké donc le code source a été rendu public et on parle quelle est l'incidence en fait du fait que les codes sources ont été rendus publics et tout le bordel qui va derrière non les mecs c'est pas twitch friendly ça je peux pas je peux pas montrer ça je vais faire non 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 là il est en train d'exploiter un truc on va fermer ça tout de suite euh bref et donc et donc donc qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à dire par rapport à ça bon bah apparemment c'est un nouvel exploit qui lui peut faire mal à quoi ça sert alors pour le concept général pour faire très très simple le concept général c'est tu sais que tu vas te faire hacker donc tu sais que en général on parle du monde de l'entreprise bien entendu tu sais que la société en question elle va se faire défoncer tôt ou tard elle va se faire hacker quand par qui comment on sait pas donc pour éviter ce genre de choses et merci à Zoom pour et au Zoom pour le pour l'eau c'est cool donc pour pour régler ce problème là de de pouvoir anticiper de comment tu vas te faire défoncer tu payes des sociétés spécialisées dans dans la sécurité qui vont venir de manière éthique défoncer ton réseau quand je dis de manière éthique ça veut dire que ils vont faire vraiment ça dans les règles de l'art c'est à dire ils vont défoncer ton réseau ils vont faire un rapport ils vont te remettre un rapport ils vont faire une réunion ils vont t'expliquer ah bah tiens tu as une vulnérabilité qu'on a exploité de telle manière de telle manière de telle manière là ça c'est pas bien ça c'est très bien etc etc donc voilà ça c'est un peu l'idée de la partie hacking et 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 je crois que c'est un ça y est je me fais strike par un bot putain aïe 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 je me fais strike par un bot ah oui d'accord on a ouais attendez deux secondes je règle je règle ça alors 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 du coup qualité ça sert à rien on voit l'intérêt d'utiliser nos distributes plutôt que virus total pour les outils confidentiels euh c'est à dire qu'est-ce que tu veux dire par là qu'est-ce que tu veux dire par là je vois pas trop ce que tu veux dire par là omg et donc donc ici voilà ici pour reprendre le fil conducteur donc ici c'est un outil vraiment qui va aider les personnes qui vont attaquer le réseau pour faire des attaques les plus performantes possibles les plus efficientes que tu fais ça en gagnant du temps etc donc voilà ça c'est un peu l'idée virus total partage les données avec les éditeurs d'antivirus en fait de manière générale tu upload sur virus total que ce qui est public tu upload jamais un document confidentiel interne à une société ou même son hash sur virus total tu fais pas ça tu fais jamais c'est euh c'est dans le code de bonne conduite règle numéro 43 non je déconne ça existe pas mais mais c'est l'idée c'est l'idée est-ce que je bosse dans la cybersécurité yes code de bonne conduite avec des gros gros guillemets donc donc voilà alors c'est 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 ça dont le module en question ne devait pas être sur virus total alors là je suis pas d'accord alors ça c'est un autre problème par contre ce que tu dis là c'est un autre problème c'est que quand tu as un framework d'attaque comme par exemple Cobalt Strike ou dans ce cas-ci Canvas le problème qu'il y a c'est cet outil tu le payes et tu veux que cet outil tu puisses l'utiliser pour passer les différents niveaux de sécurité d'une entreprise c'est pour le principe parce que eux ils te payent pour que tu les défonces donc vaut mieux que tu arrives à les défoncer parce que si à la fin des deux semaines de pentest tu leur dis bah désolé en fait moi j'ai utilisé mes outils mais ils fonctionnent pas sur votre réseau le rapport il est vide bah tu te fais défoncer tu te fais vraiment défoncer donc non seulement tu vas devoir te rembourser toute la thune mais en plus de ça t'auras probablement des gros soucis de de réputation par la suite bon en tout cas ils paieront pas la facture ça c'est sûr donc c'est ce genre de choses à peut-être éventuellement éviter donc la plupart du temps on évite de mettre tous les outils Cobalt Strike et autres sur Virus Total on fait pas ça sinon les mecs derrière ils doivent repackager le truc pour que ça ça échappe de nouveau aux différents antivirus et c'est ouais c'est le genre de choses ouais ouais typiquement typiquement les stagiaires tu sais les premiers trucs qu'ils font j'ai eu le cas j'ai eu le cas alors je peux pas donner plus de détails mais on a eu le cas des gens qui sont intervenus sur un hack donc il y avait une prêche qui était faite et il y a une société qui s'est pointée là je connais pas la société mais ils sont pointés là et il y a un mec ce qu'il a fait bah il a pris il a pris le payload et il a balancé sur internet sur vt et toi t'es là mais non c'est pas ça sûrement pas c'est surtout pas ça en fait pourquoi est-ce qu'on fait pas ça parce que ça donne une information que la société en question a ce fichier là ou ce hash là chez eux et cette information on veut pas la donner on veut pas la rendre publique donc donc voilà typiquement quand tu as un hash donc c'est en gros un digest c'est tu prends une machine à hacher un hachoir pour de la viande t'as ton beau steak à l'entrée tu le haches à la sortie t'as du un hachi en fait mais ton hachi tu pourras jamais reconstituer ton steak à l'entrée voilà globalement c'est ça l'idée donc ton fichier tu le mets à l'entrée il te donne un petit code à la sortie et de ce petit code tu peux le mettre dans virus total le problème c'est que si tu le mets dans virus total et que quelqu'un d'autre le met également dans virus total c'est le même code donc on sait que ces deux personnes ont le même fichier s'il s'agit d'un contrat confidentiel même si on ne connait pas le contenu du contrat on sait que deux sociétés ont le même contrat et ça ça peut poser problème j'ai un timestone je peux tout faire est-ce que je donne des cours de cybersécurité non mais je peux mettre ça sur la to-do list non 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 ici je fais un live tous les dimanches ici c'est le premier live on a commencé à midi oh merde ça fait déjà 5h de live ça passe si vite tu es déjà meilleur que mon prof ah merde je suis désolé pour ton prof et en fait non je suis désolé pour toi peut-être mais oui oui ça dépend c'est aussi une question parce que moi je suis passionné je suis chaud par ça donc forcément si on me lance sur un sujet de sécu qui m'intéresse premier live déjà 164 follow alors oui et non oui et non en fait alors j'avais déjà à peu près une cinquantaine de followers avant parce qu'il y a 5 ans de ça 5-6 ans je streamais je streamais du World of Warcraft voilà en tout petit comité restreint et donc j'avais des petits followers à l'époque donc oui aujourd'hui on a fait plus 110 mais en fait c'est totalement pipé parce que t'as un bot qui est passé par là et qui a followé 120 fois donc lui il va se faire striker certainement et ça va redescendre donc voilà faut pas regarder le 164 à l'heure actuelle ça ça veut rien dire ici à mon avis quelques heures ou peut-être quelques jours ça va redescendre donc voilà pourquoi est-ce que attendez un petit instant avec un truc on va faire comme ça parce que là depuis tout à l'heure il y a les alertes est-ce que j'ai un discord ? pas pour le moment ça va arriver ça va arriver ça va arriver pas du tout pour le moment pas de pas de discord pour le moment tout simplement parce que j'ai la communauté c'est le premier live il faut savoir que c'est le premier live aujourd'hui donc voilà toute petite communauté on va essayer de monter un truc j'ai plein d'idées de discord est-ce que discord c'est safe ? ça dépend de quoi tu parles et donc ouais on fera un truc sur discord clairement on fera un truc sur discord j'ai plein d'idées pour la suite ça demande juste du temps et puis que les gens soient là aussi au plus on sera nombreux au plus ça va être chouette parce qu'on pourra vraiment s'échanger plein de choses et tout ça va être vraiment sympa merci cri raz pour ton flow c'est cool là je crois que maintenant j'ai désactivé les emotes mais en fait le truc c'est que j'ai désactivé les alertes de follow parce que là j'ai le strike du bot j'ai toujours le retour audio donc en fait toutes les secondes toutes les 10 secondes j'ai la notification dans mon casque qui me dit qu'il y a un nouveau follow c'est horrible c'est horrible c'est horrible de se concentrer avec ça donc on continue on continue avec avec cette histoire de Spectre Maildown on va terminer là-dessus et donc voilà le truc il a été publié il a été publié dans la dernière version et là ce que vous voyez ici la board le screenshot que vous voyez là ce sont des forums où en fait les gens s'échangent des informations souvent soit ils font juste un échange c'est-à-dire moi j'ai des credentials pour j'ai une liste de login mot de passe de telle société pardon et je les change contre des accès pour une autre société ou alors ils les vendent ou ils achètent etc etc et souvent ils disent voilà moi j'ai défoncé une banque par exemple une banque en Australie je peux vous donner les proofs j'ai avec moi 800 creds dont 5 qui sont domaines admin donc ça veut dire que les mecs ils prennent cette liste d'identifiants et peuvent aller directement dans le réseau et tout défoncer en quelques heures donc c'est très rapide et ce genre de choses ça se vend par exemple 2500 dollars par exemple donc donc ouais c'est ça c'est c'est devenu c'est devenu un real business et c'est ça qui a aussi toute la complexité dans le domaine c'est que je vous ai beaucoup parlé de l'attaque de la défense mais il n'y a pas que ça en fait il y a beaucoup d'autres choses à côté il y a toute la partie de ce qu'on appelle trait intelligence c'est une partie de ce que je fais également où en fait on va analyser les comportements sur internet on va déployer en quelques termes on va déployer des ce qu'on appelle des crawlers donc ce sont des robots qui vont ramper sur internet qui vont récupérer des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations et qui vont en fait en récupérant toutes ces informations ils vont faire de la corrélation ils vont dire ah moi je vois ça mais je vois ça je vois ça en même temps donc je vais créer une information et cette information là elle a beaucoup de sens parce qu'elle est très riche d'informations je ne sais pas si ça se dit comme ça et en fait il y a des mecs qui sont clairement spécialisés en trait intel donc trait intel c'est l'intelligence de la menace c'est ce genre de truc alors j'ai un pote qui fait du carding c'est quoi le carding ? il m'a dit que si je volais il pouvait m'apprendre mais bon quels sont les risques en soi je ne sais pas ce que c'est le carding donc je ne pourrais pas te dire tu sais ce que c'est ce que c'est ah trafic de cc ah ok 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 bah mec non c'est pas assez quels sont les risques en soi bah tu te fais choper si tu te fais choper la prison des grosses amendes ça peut aller d'une amende je ne sais pas moi ça dépend du pays dans lequel tu résides ça dépend de plein de choses mais ça peut aller de 20 000 euros d'amende à 500 000 euros d'amende à 1 million d'amende ça dépend ça dépend ça dépend de ce que tu as fait ça dépend de ce que tu as eu comme revenu derrière non il ne faut pas faire ça non non il ne faut clairement pas faire ce genre de choses c'est pas du tout c'est fin de faire ça donc ouais il y a pas mal de forums comme ça qui existent sur lesquels on partage des infos ici typiquement bah voilà ils ont liqué le truc ils ont dit bah voilà tu peux choper ça le lien il est là pour le téléchargement tranquille quoi public hein les gars ça c'est public c'est ouf c'est vraiment ouf la petite pub pour Telegram puis qu'est-ce qu'on a d'autre bah pour terminer pour conclure un peu avec tout ça bah pas de chair les mecs clairement voilà ça on ne le répétera jamais assez parce que pour le moment on ne sait pas trop quel est l'impact en fait de ce leak mais clairement dans les jours et semaines à venir à mon avis il va y avoir des trucs sympas il va y avoir des trucs sympas ça va être un beau carnage il y a pas mal de sociétés à mon avis même demain matin quand je vais retourner au taf on va avoir une réunion ça va être à mon avis ça va être sport ça va être très sport voilà ça c'était la partie immunity canva de manière un peu plus générale les outils de de hacking qu'est-ce que vous en avez pensé de ce sujet là qu'est-ce que vous en avez pensé et 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 est-ce que vous avez vous avez des questions des remarques je n'ai pas envie je n'ai pas envie de tomber dans le travers du live où tu sais le mec du gros relou il te sort à des slides pour your point et MC il te fait ta présentation pour un point pendant deux heures et tu es là les gens qui regardent ils sont là ah c'est bien ah ouais waouh et puis c'est tout je l'ai vécu en fait c'est horrible c'est horrible c'est horrible des gros je vais essayer d'éviter des termes qui pourraient me poser problème s'il y a des mecs qui sont très pointilleux sur les termes que j'utilise bon bah désolé on est sur twitch on n'est pas dans une conférence de sécu donc forcément j'adapte mon langage en gros la faille était là depuis 2018 mais il n'y avait pas de tool pour l'exploiter donc ça ça craignait pas ouais globalement c'est ça en fait c'est ça le truc c'est ça ouais c'est ça bon en tout cas la vulnérabilité exploitable d'avant elle était tellement complexe à exploiter que ça ne posait pas de problème et bah là là maintenant c'est voilà tranquille quoi vraiment tranquille c'est t'appuies sur je calcature mais t'appuies sur un bouton et c'est bon globalement c'est un peu l'idée c'est pas ça c'est un peu l'idée ok 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 je vais vous le faire c'est un peu c'est un peu